Bonsoir les loulous, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les lectures de Noël. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre, nous allons tranquillement tourner notre petit chiffre 18 qui est ici. Toujours très difficile, voilà. Et il nous reste, il vous reste, il nous reste plus que 7 dodos. Voilà les loulous, écoutez bien la petite histoire. C'est bientôt Noël. Paul et Lily ont envoyé chacun une belle lettre au Père Noël. Ils attendent son arrivée avec beaucoup d'impatience. Qu'as-tu demandé au Père Noël cette année? Un avion en bois et un nouveau ballon. Et moi, j'aimerais tant trouver une belle peluche au pied du sapin, lui dit Lily rêveuse. L'aile facteur a beaucoup de travail. Le courrier des enfants du monde entier s'entasse dans la boîte aux lettres du Père Noël. Et voici les deux belles lettres de Paul et Lily. Mais ont-ils été assez sages cette année? Le Père Noël va-t-il leur apporter les cadeaux qu'ils demandent? Hum, ça reste à voir. Ça y est, les lutins sont au travail. Quelle agitation dans l'atelier du Père Noël. Il faut assembler, coller, plier, emballer. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est dodo. Le Père Noël, lui, continue la liste des cadeaux. Un ballon, une peluche, un bateau, un avion en bois, une fusée, une poupée. Tous sont là. Pris au décollage? Le traînon du Père Noël est enfin prêt. Et sa hôte remplit de milliers de cadeaux. Les reines ont grignoté une carotte avant le départ. Courage, Rodolphe, dit le Père Noël. C'est toi qui mèneras le troupeau cette année. C'est parti! Les reines s'envolent vers le ciel. Ils connaissent très bien le chemin pour aller à Villeneuve. Tous les enfants vont être gâtés ce soir. La mère Noël et les lutins regardent le traîneau s'éloigner rapidement. C'est une longue et belle nuit qui commence pour le Père Noël. Le Père Noël atterrit sur le toit de la maison de Paul et Lili. Aïe, j'ai encore grossi cette année, se dit le Père Noël, en essayant de rentrer le ventre pour passer dans la cheminée. Père Noël, Père Noël, crient les reines. Dépêche-toi, nous avons encore beaucoup de cadeaux à distribuer. Les cadeaux? J'ai bien envie de faire une petite pause, se dit le Père Noël. Hum, 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 ces gâteaux ont l'air délicieux. Il y a même une carotte pour mes reines. Oh, comme c'est gentil, se dit le Père Noël. Un petit gâteau au citron. Mais ce n'est pas le moment pour les gourmandises. Il a trop de travail. A l'aube, le soleil n'est pas encore levé. Quand Paul et Lili sautent de leur lit, il y a tellement de cadeaux au pied du sapin. Ce qu'ils ont demandé dans leurs lettres et ceux auxquels ils ne s'attendaient pas du tout. Oh, quelle belle fête de Noël. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes Annonçons la joie de chaque cœur qui bat Au royaume du bonhomme hiver Sous la neige qui tombe Le traîneau vagabonde Semant tout autour des chansons d'amour Au royaume du bonhomme hiver La voilà qui sourit sur la place Son chapeau, sa canne et son foulard Il nous semble nous dire d'un ton bonas Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard Il est vrai, tout de même Près du feu, je t'emmène Allons-nous chauffer dans l'intimité Au royaume du bonhomme hiver Allons-nous chauffer dans l'intimité Au royaume du bonhomme hiver Suite de mon livre pour attendre Noël 18 décembre Plus qu'une semaine avant Noël Robin trépine d'impatience Mais c'est quand Noël ? Bientôt soupire Violette En attendant, s'y ont fabriqué des cadeaux Alors pour son tonton Léon Violette fabrique un pot à crayons De la colle, une pincée de paillettes Et voilà, un trésor de Noël C'est chouette ! Quand il sera sec Violette, il collera des gommettes Allez, aide Violette Souffle sur le pot Pour faire sécher plus vite Je vais l'aider hein Voilà Le petit Père Noël Vous avez vu comme il est grand celui-ci ? Oh, tiens Qu'est-ce qui vient de tomber ? Excusez-moi Ah oui ! C'est une jolie carte Que j'ai reçue du Père Noël Alors, je vous la tourne Cyril, tu peux t'approcher Pour montrer qu'elle arrive Du Pôle Nord Et je vais leur lire Je ne me rappelais plus Qu'elle était là Un bon jour du Père Noël En vous souhaitant Un joyeux Noël à tous Bonne année de la part du Père Noël Oh, il est gentil ce Père Noël Je vais la mettre là la carte Allez Le petit Père Noël Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Je pose le livre hein Deux petites secondes hein Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! Encore une lettre du Père Noël Oh ! Je vous la lis Chère Nathalie Sais-tu que mes lutins M'écrivent une lettre À propos de chaque enfant Pour que je sache Les jouets qu'ils ont commandés J'ai lu la tienne Il est noté Un CD De Loine Un CD Oh ! T'es ma dommage Oh ! Nathalie, tu aimes bien la musique Oh ! Je vois que tu aimerais Un joli voyage Pour me retrouver en Laponie Mais alors là Il va falloir que tu sois très sage Oh ! Mais lutins et moi Nous y réfléchissons Je compte sur toi Pour être très sage Et surtout Bien raconter les histoires À tous ces enfants Pourras-tu Me laisser un verre de lait Et un gâteau Pour que je reprenne des forces Car je passera ensuite Chez tes amis Pour leur apporter leurs cadeaux Je t'embrasse très fort Le Père Noël Oh ! Oh ben ça alors Vous voyez hein Il est sympa le Père Noël Il m'a répondu Alors cette fois-ci C'est la bonne Le petit Père Noël Il était une fois Dans le nord Tout au nord Au pays Où il tombe La première neige Quand c'est encore L'été chez nous Dans le village Secret des Pères Noël Un petit Père Noël Un petit Père Noël Incapable d'attendre La saison de Noël Il était toujours le premier À aller chercher son petit sapin Dans la forêt Toujours le premier À avoir sa luge briquée Ses bottes astiquées Et son manteau épousté Tandis que les autres Pères Noël Réfléchissaient encore Au cadeau Qu'ils apporteraient Aux enfants De Villeneuve De Billon De Nice De Malmort Il y avait belle lurette Que le petit Père Noël Avait choisie Et emballait les siens Il préférait offrir Les jouets Qu'il avait lui-même bricolés Et il savait en fabriquer De toutes sortes Des automobiles Multicolores Des chiens au pelage Tachetés Des chevaux à bascule Et des maisons de poupées Il savait aussi préparer Hummm De délicieux petits gâteaux Connaissez la recette Des étoiles à la cannelle Hummm Des gâteaux de pain d'épices Des sablés En forme de pâte d'ours Et des gâteaux Au poivre Qui étaient les meilleurs Au monde Une fois tous ces cadeaux Emballés Tous ces gâteaux Sortis du four Il se faisait La joie Plus qu'aucun Notre Père Noël A l'idée De les porter aux enfants Et chaque année C'était la même histoire Non Tu ne veux pas Nous accompagner Lui dit le Père Noël En chef Qui au village Des Pères Noël Décidait de tout Tu es trop petit Et les enfants Te regardent de travers Lui crient Les autres Pères Noël Encore faudrait-il Qu'ils puissent le voir L'un ça Un autre Avec son traîneau Microscopique C'était méchant Et il n'en fallut De peu Pour que le Père Noël En chef Ne les tienne Consigné aussi A la maison Mais cette année-là Il y avait tant De présents A distribuer Que le Père Noël En chef Ne pouvait se passer Des jeunes Pères Noël Il se contenta De les regarder Droit dans les yeux D'un air très sévère Et leur dit Voulez-vous bien Vous tenir ? Et à l'adresse Du petit Père Noël L'année prochaine Peut-être Ce à quoi Le petit Père Noël N'osait même Plus croire Du départ Des autres Pères Noël Le petit Père Noël Ne voulut rien savoir Il ferma ses volets Et se boucla dans sa chambre Être plus petit Que les autres Lui était égal Mais ne pas pouvoir Aller chez les enfants Le rendait triste Ce ne fut qu'au soir Lorsque tout fut tranquillé Et désolé Qu'il sortit de chez lui Puisqu'il ne lui était pas permis De voyager Il voulait au moins Se digourdir un peu les jambes Les étoiles scintillaient Mais notre petit Père Noël Ne leur accordait pas de regard Quelque part là-haut Les autres étaient dans leur Traîneau tiré par les rênes Ensuite Il entendit des voix Qui venaient de la grande forêt Où vivent les animaux ? De quoi pouvait-il bien discuter Si tard dans la nuit ? Quelle chance Il avait d'être si petit Il parvint à se faufider Sans que les animaux le remarquent Tous étaient là L'écureuil Le lièvre Le loup Et le cerf Les souris aussi Et tous de méchante humeur C'est toujours comme ça Grogna l'ours Les Pères Noël Vont chez les hommes Et jamais chez les animaux Ils n'auraient pourtant Pas loin à aller Il en a toujours été ainsi Dit la vieille chouette Je crois Que cela ne changera jamais Mais cela allait changer À peine le petit Père Noël Avait-il entendu ces paroles Qui retourna chez lui Aussi discrètement Qu'il était venu Un rapide coup d'œil Au miroir Les paquets installés À son traîneau Et le voilà parti Il ne manquait que les reines Qui tous faisaient leur tourner Mais il pouvait bien pousser Sa lue jusqu'à la grande forêt Alors il pousse Il pousse Il pousse Jamais la grande forêt N'avait connu Une telle fête Le petit Père Noël Avait apporté Un présent pour chacun Mais ce fut L'ours Grognon Qui se réjouit le plus Il n'avait jamais encore Reçu de cadeau De sa vie La chouette Était la plus fière Son nouveau chandail Son nouveau chandail En faisait à l'évidence L'oiseau le plus élégant De la forêt Si tôt après le retour S'est en l'air Depuis ce jour-là Le petit Père Noël A autant d'importance Que les grands 18 décembre Qui se cache dans la bûche ? Mamie a presque fini De préparer la bûche de Noël Il ne reste plus qu'à planter Sur le chocolat Un petit Père Noël Et un sapin Pour faire joli Lucas Ouvre cette boîte S'il te plaît Tu y trouveras Les décorations Pour notre gâteau Mais à peine Le petit garçon Avait-il soulevé Le couvercle De la boîte Qu'une petite chose Saute sur la bûche Creuse un trou Dans le chocolat Et s'enfouille A l'intérieur Ça alors Qu'est-ce que c'est ? Elle prend un petit couteau Et tout doucement Le glisse dans le trou Creusé au cœur de la bûche Ça y est Je l'ai attrapé Mais Mais C'est une fève En effet Mamie tient sur son couteau Une fève en porcelaine Toute fine Toute mignonne Recouverte de chocolat Excusez-moi Dis la fève C'est déjà long D'attendre Noël Mais moi Je dois patienter Jusqu'à la fête des rois J'avais tellement envie De sortir Avant l'épiphanie Mamie trouve Cette petite fève Vraiment mignonne Mais Elle la remet Délicatement Dans la boîte Pourquoi ne la laisses-tu pas Sur la bûche Demande Lucas Taratata Et pour Mamie Son tour viendra Chaque chose Dans son temps Sinon Bientôt Les œufs de Pâques Voudront se cacher Sur le sapin Et bien voilà Mes loulous Je vous dis Bonsoir Bonne nuit Et à demain Je vous fais un gros bisou Et à bientôt